On ouvre aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo un nouveau projet, la préparation de notre moteur d'origine. Quand on veut améliorer les performances de son scooter, de son deux-roues et qu'on a de l'argent, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous le savez très bien, on va sur notre site préféré de vente en ligne de pièces détachées, par exemple celui-là, et on fait un gros panier bien garni avec toutes les pièces qu'il nous faut pour améliorer les performances de son scooter. Et on se dirige ensuite, une fois qu'on a reçu tout ça chez nous, vers notre site préféré de vidéos en ligne, par exemple celui-là, et on monte tout ce gentil monde sur notre scooter. Et si tout se passe bien, si vous avez convenablement monté vos pièces, vous avez la satisfaction de voir que votre scooter marche du tonnerre. Donc ça c'était le schéma classique. En revanche, ceux qui n'ont pas un radis, comment on fait ? Ouais, je pense à vous, quand on est jeune, quand on n'a pas de revenus et qu'on adore bidouiller son scooter le week-end pour améliorer comme on peut les performances, mais à moindre coût, eh bien on est un peu démuni, on ne sait vraiment pas par où commencer. Et j'étais dans cette situation, je vous le garantis, quand j'avais 15 ans, je n'avais pas un radis pour modifier mon scooter. Donc aujourd'hui, je vous propose dans ces vidéos et dans les vidéos qui vont suivre, des vidéos pour vous, pour vous permettre d'améliorer les performances de votre scooter, de votre deux-roues à moindre coût. J'espère que ça vous fera plaisir. Alors je le précise, il faut que je le précise, c'est important, c'est interdit de modifier son scooter. Les autorités disent que c'est interdit, donc je précise que même si vous ne changez pas les pièces d'origine, mais vous les modifiez, vous allez les bidouiller avec moi, eh bien c'est interdit d'utiliser son scooter ensuite sur la voie publique. Il faut le savoir, c'est dit. Donc le projet consiste en quoi ? Préparer son moteur de manière générale, le moteur, la variation, l'échappement, l'admission, enfin tout ce qui constitue le moteur, pour faire un moteur semi-préparé avec des modifications très accessibles à tous. On va voir où on va aboutir, je ne sais pas du tout combien de performances je vais acquérir avec toutes ces modifications. Je les ai en tête, mais je ne sais pas combien ça va faire. Ça va être la surprise et on va le découvrir ensemble. Ça vous va comme projet ? Mais comme je vous l'ai dit, le but ça va être de dépenser le moins possible. Ça va être l'objectif. Bien sûr, on ne va pas usiner notre carburateur de 12 en le transformant en carburateur de 19 mm, bien que ce soit une vidéo super intéressante. Donc le but ultime des vidéos, ça va être de gagner, allez, 20 km heure en dépensant 1 euro par jour. Donc une vidéo, j'en sors une toutes les semaines, 7 euros par vidéo, pas plus, ça vous dit ? On fera le bilan à la fin de chaque vidéo de notre petit porte-monnaie, où il en est, pour ne pas se laisser déborder par la dépense. Donc on va faire partie par partie les modifications qu'il faut pour améliorer les performances. Et on va commencer fort dans cette vidéo, puisqu'on va s'attaquer au haut moteur. Pouh ! Grosse bête ! On va faire une petite préparation, toute petite, de notre moteur d'origine. Je vais l'expliquer dans la première partie. Puis dans une seconde partie, on va passer aux travaux pratiques. On va faire la manip en question. Puis dans une dernière partie, on fera le bilan de cette première étape de transformation, en regardant ce que ça change avec un essai sur route, sur les performances acquises, par rapport à notre première courbe effectuée sur le Spitro, juste après son montage. Et on fera un bilan à la fin de la vidéo, et on prendra l'habitude de le faire sur toutes ces vidéos de ce projet, sur notre pote-monnaie, où il en est. Donc en quoi va consister cette petite préparation de notre cylindre ? Petite explication dans cette première partie. Si vous avez déjà acheté un cylindre type origine, origine ou un kit, et que vous vous intéressez un petit peu à ce que vous avez entre les mains, vous êtes sûrement aperçu que la sortie d'échappement, suivant les modèles et suivant les types de cylindres que vous achetez, sont totalement différentes. Sur les types origine, vous avez des sorties d'échappement de type ovale, comme vous pouvez le voir à côté de moi. Et si vous achetez un kit 50-70, et bien vous vous apercevez tout de suite que la partie, elle n'est plus du tout ovale, elle est bien ronde et correspond à votre entrée de peau d'échappement. Donc on peut se poser des questions. Est-ce que cette petite partie ovale joue le rôle de bride ? Moi, ça me questionne. Et puis si on réfléchit un peu plus loin, lorsqu'on achète un peau d'échappement de détente ou type origine homologué, pour qu'il soit homologué, il positionne systématiquement une bride au niveau de l'entrée du peau d'échappement. Et qu'est-ce que fait cette bride au niveau du peau d'échappement ? Et bien, elle diminue le passage des gaz brûlés à travers ce peau d'échappement. Et franchement, ça fonctionne plutôt pas mal cette bride, parce que quand on l'enlève, on gagne tout de suite 10 km heure. Donc on peut se poser la question, est-ce que cette partie ovale, cette réduction volontaire dans l'usinage du cylindre, pour justement ne pas s'adapter au diamètre maximal de l'échappement, cette réduction joue-t-elle le rôle de bride ? On peut se poser la question, moi ça m'intéresse, moi j'ai envie de vérifier, donc on va regarder tout de suite dans cette vidéo ce que ça change. Ça t'intéresse aussi ? Bah, ça tombe bien, au moins on est deux. Donc on va faire ça ensemble, allez viens. Alors volontairement, et pour que ce soit accessible à tous, je vais me cantonner à l'usinage de cette partie-là. Je ne vais pas aller jusque dans la chemise du cylindre, je ne vais pas toucher du tout aux différentes lumières qui sont positionnées sur la chemise du cylindre. On ne va du coup pas toucher à la géométrie intérieure, on va juste voir ce que change l'usinage de la sortie d'échappement sur les performances. On va s'en tenir là, dans un premier temps au moins. On en viendra peut-être à la préparation des lumières, on ne sait pas, on verra. Bon, par contre, il y a un problème dans l'histoire. Bah ouais, ça ne pouvait pas être aussi beau que ça. On va utiliser un outil qui coûte très cher, très cher, et que tout le monde n'a pas dans son atelier ou dans son garage. Bah ouais, je suis désolé. On va utiliser une lime à métaux. 7 euros. Ok, ça va pour tout le monde ? Donc vous avez compris le but du jeu ? Le but du jeu, ça va être de transformer ça en ça. Vous relevez le défi ? Bah moi aussi. Check the mic and make sure it sound right, boys. Et mais moi aussi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501